Wesh les potos, j'organise un master kill sur Fortnite Battle Royale Où je vais vous faire gagner 300€ Ce qui équivaut à plus ou moins 40 000 V-Bugs les potos Pour y participer il faudra être là soit l'après-midi à 17h Ou soit le soir à 22h Toutes les règles sont dans la vidéo que je vous montre à l'instant Et pour augmenter vos chances de gagner Faudra s'abonner à ma chaîne, activer les notifications Pour ne louper aucune de mes vidéos Faudra liker mes vidéos Faudra commenter Et surtout le plus important les potos Faudra partager sur vos réseaux sociaux Comme ça vous augmenterez un maximum vos chances de gagner Le jour où je ferai le master kill Wesh les potos Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube C'est Soakulo Mike Et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty World War 2 A propos des nouveaux personnages à débloquer sur ce nouveau DLC Le trône sombre Donc première chose que je vais vous présenter C'est ce personnage là que vous voyez à l'écran Donc qui est le personnage Briseur de Crâne Alors tout simplement je vais vous expliquer comment débloquer les défis Parce que c'est des défis cachés Donc vous n'êtes pas censé être au courant Qu'est-ce qu'il faut faire Donc c'est dans les défis cachés C'est tout le dernier Le 21 sur 21 Ça s'appellera la réponse Donc dans les défis Le premier défi qu'il faut faire C'est faire 20 manches complètes En moins de 25 minutes Donc pour faire des 20 manches complètes En moins de 25 minutes Je vous conseille de faire ce défi à 2 Moi je l'ai fait avec Johnny34 On a utilisé la classe Choc Avec les spécialités mods Exploiter la faiblesse Pour que les ennemis touchés Subissent 3 fois plus de dégâts On a mis aussi le protecteur Pour rendre un shield A son collègue tout simplement Et on a utilisé zone conductrice aussi Pour créer une énergie qui reste Et qui font que les zombies soient bloqués Et ne peuvent pas venir Où il y a le choc Donc ça c'était la classe de Johnny34 Moi la classe que j'ai utilisé C'est feu à volonté Avec MK2 Donc MK2 qui permet d'avoir l'arme améliorée Quand vous activez votre feu à volonté Deux fois plus de grenades Parce que les grenades sont très efficaces Contre les zombies Quand vous les paquez Vous lancez une grenade Un manche 20, 25 Ça fait des rampants Mais ça leur fait vraiment Beaucoup de dégâts Et comme ça vous en avez 6 ou 8 Je ne sais plus Et spécialiste Qui me permet de recharger Ma juste plus facilement Alors ce que je vous conseille aussi C'est si vous utilisez feu à volonté C'est d'utiliser le SAP 9mm Heroic Enfin moi je l'ai mis en Heroic Mais vous n'êtes pas obligé De ne mettre en Heroic Mais c'est la 4ème gun Donc vous le mettez en tant que principal Quand vous allez activer votre feu à volonté Vous aurez tout simplement L'arme améliorée Et cette arme améliorée One shot jusqu'à la manche 20, 25 Enfin avec double coup Mais voilà Elle fera vraiment mal Vous ne tracassez pas Et mettez des grenades Synthex aussi Donc voilà Ça c'est moi et Johnny Avec nos classes Alors ce qu'on a mis aussi Comme consommable C'est tout simplement Des têtes de mort Et des bombes Pour aller plus vite Parce que c'est quand même Une question de rapidité Il faut faire 20 manches En moins de 25 minutes Alors moi je tournais toujours De ce côté là Et Johnny Il tournait tout simplement De l'autre côté Donc on est resté dans le spoon On n'a pas bougé On est vraiment resté Dans cet endroit là Pendant les 20 manches Comme vous pouvez le voir Alors je tiens à faire une grosse dédicace A Johnny 34 aussi J'ai oublié de le dire En début de vidéo Mais je mettrai sa chaîne Dans la description N'hésitez pas à aller voir C'est un super bon joueur De Call of Et de Fortnite aussi Donc n'hésitez pas à vous abonner Si vous ne le connaissez pas Alors là vous pouvez voir Qu'on est à la fin De la manche 20 Et bientôt on va débloquer le défi Donc on a utilisé Des têtes de mort Et des bombes Regardez j'ai encore mes 4 bombes Donc on aurait encore pu Aller plus vite Donc voilà C'est juste une question de temps On a réussi du premier coup Je pense que c'est pas très difficile Alors pour le deuxième défi C'est faire le secret En moins de 33 minutes Alors là les potos Il va falloir bien connaître le secret Il va falloir être 4 bons joueurs Qui savent très bien quoi faire Parce que franchement C'est pas du tout évident De le réussir Et je vous conseille aussi De tous prendre Le SAP amélioré Avec aussi comme spécialiste Choc Zone conductrice Exploiter la faiblesse Et protecteur Pour vous redonner des chètes Donc voilà Ça c'est la classe Que vraiment je vous conseille Je vous conseille aussi D'utiliser des cœurs Et des munitions En consommables Très important Surtout les cœurs Comme ça Vous enchaînez les cœurs Chacun votre tour Et vous enchaînez tout le temps Votre choc Comme ça les zombies Ne viennent pas vous faire chier Pendant que vous défoncez le boss Donc j'ai fait un live Là dessus Il y a plusieurs J'ai fait même plusieurs lives Sur ça Sur des speedrun Donc je vous invite A vraiment aller les regarder Vous avez juste à taper Speedrun FR Soit cool mec Le trône sombre Sur Youtube Et vous me trouverez directement Alors le troisième défi C'est faire le secret Sans aucun atout Donc là c'est tout simple Vous utilisez Les mêmes trucs Que je vous ai montré Sauf que vous n'achetez Aucun atout C'est totalement réalisable Sans acheter d'atout Et en plus Vous avez tout le temps Que vous voulez Donc ne vous pressez pas Vous n'avez pas 33 minutes Pour le faire Vous le faites En prenant le temps Que vous voulez Mais faites le Sans atout Si vous achetez un atout C'est mort C'est fini Personne ne doit acheter d'atout Et après c'est faisable Moi j'ai réussi On a réussi du premier coup Je pense Donc voilà Je pense que c'est pas très difficile Alors le quatrième défi C'est faire 13 manches En restant sur la scène Au cabaret Alors pour faire ce défi Je vous conseille D'être minimum A 4 joueurs Parce que franchement Plus moins vous serez Plus ça va être compliqué Je vous conseille D'utiliser Choc Zone conductrice Exploiter la faiblesse Et protecteur Avec bien sûr Le 9mm SAP C'est la meilleure solution Donc bien sûr Il va falloir Faire le plus vite possible Le pack a punch Pour commencer le plus vite possible Parce que plus vous allez monter Dans les manches Plus ça va être compliqué Les manches vont être plus longues Donc voilà Je vous conseille vraiment De le faire le plus vite possible Alors pour ce faire Nous ce qu'on avait fait Tout simplement C'était qu'on avait mis Des consommables Double points Avec des bombes Plus une ou deux personnes Qui avaient mis des munitions Et des cœurs au cas où Donc voilà On s'était répartis Les consommables Pour au cas où Récupérer des munitions Utiliser un cœur Faire beaucoup de points Pour améliorer Le pack a punch Enfin débloquer Le pack a punch Le plus vite possible Et ouvrir les portes Du spawn le plus vite possible Donc voilà Quand vous êtes prêt Vous allez sur la scène Et vous ne pouvez pas dépasser La ligne que je vais vous montrer bientôt Donc ici vous ne pouvez pas aller plus loin Donc là les marches Vous ne pouvez pas les descendre Les potes Si vous descendez les marches Ça annulera votre défi Et ici la planche Là que je suis en train de viser Qui est juste devant la scène Vous ne devez pas la dépasser Donc restez bien sur la scène Vous pouvez activer le piège Si jamais vous êtes dans la merde Mais bon évitez quand même Je pense que Regardez moi je vais viser derrière Eux 3 ils vont viser que devant Et moi je vais viser que derrière Avec notre SAP illimité On les one shot au début Donc c'est super super facile Il faut juste ne pas sortir de la scène Et faire les 13 manches comme ça Sans bouger Et pour le dernier défi C'est faire 3 manches entières En ne faisant que des headshots Donc là pareil Je vous conseille d'utiliser Shock avec zone conductrice Exploiter la faiblesse Et là vous mettez à la place De protecteur de l'air Si vous le faites en solo Je vous conseille de le faire en solo Comme ça vous êtes sûr Que vous réussissez bien Alors pour ce faire Je vous conseille de rester au spawn Bien sûr d'utiliser shock Comme je suis en train de le faire Et de viser les têtes de zombie Avec le fusil sniper Qui a au spawn Parce que jusqu'à la manche 3 Il one shot Si vous tirez dans la tête Et au moins vous êtes sûr Que vous l'avez bien tué Après vous pouvez vérifier En appuyant sur star Si les kills Correspondent au nombre de headshots Donc voilà Ça c'est tout pour Ce spécialiste Bien sûr vous pouvez utiliser Un glitch aussi Pour vous mettre dans un coin Dans un truc Où vous viserez que la tête Mais bon après 3 manches en visant que la tête Je pense que c'est totalement faisable Par n'importe qui Donc voilà J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à liker A partager Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Moi je vous dis à très bientôt Pour plus de vidéos les potos Allez ciao Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz